et salut à tous c'est capitaine flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre entre guillemets cinquième épisode de coliseum quotidien car nous sommes le 5 août et je vais vous mettre en tactique directement pour que vous voyez mieux voilà je vais dire bonjour aux autres et je vais vous présenter en après ce qu'il ya dans ma team alors nous avons un cras 168 lund n'aï ou l'une tenait je sais pas et tueur de gabi sacré 166 avec moi en face nous avons un éca 167 mais out aux îles qu'un de mes joueurs préférés de football snaki yop 153 et guadascra 186 donc c'est que des classes rox de chaque côté donc on va bien voir comment le combat va se tourner mais par contre pour jouer bon ça va être assez le bordel puisqu'il ya beaucoup je regarde juste la main il ya beaucoup de de commandes obstacles un peu partout donc ce qu'il faudrait peut-être faire c'est demander aux sacrés qui nous rapprochent un perso mais je sais pas on va bien voir quand on va tourner le combat alors je vais lui demander de coop l'oeil up pour que je puisse en fait comment c'est pour que je passe d'abord mes bombes en fait avant qu'il le coop mais je sais pas ce que je vais faire un peu plus ça parce que je réfléchissais à ce que je pouvais faire au prochain tour Donc je vais demander au Sakri de se mettre ici Pour que je place mon mur de bombe Il le co-op Attends je vais lui dire Voilà Si le Yop ne bouge pas trop Je vais directement placer Mon mur de bombe Sur le Sakri et je vais le mettre sous Etakaboum avec moi Voilà donc Une super flèche archelante Coup critique à moins 312 et une deuxième A moins 279 donc à moins c'est un Krafoul à J Parce qu'il n'a pas énormément de vie Mais il fait des gros gros coups Sur mes houtes Donc la coco du Yop Qui est lancée par le Yop Donc moi je vais regarder Toujours les boosts du Yop Pour pouvoir Prévoir Pour pouvoir contrer Justement pardon La coco si jamais elle arrive Voilà Donc maintenant que ça c'est fait Je vais dire Okra Après Enfin le Le Sakri Vakop Le Yop Et ensuite Voilà Faut que je leur explique Parce qu'apparemment C'est pas des gens qui ont l'habitude De jouer avec des roublers Dans leur team Donc faut bien leur expliquer Comment on fait Mais Normalement ça devra aller Voilà Donc il cope le Yop Et Je vais dire A l'un de nez Comme ça moi Il va venir le Roxy Moi je vais venir ici Et je vais pouvoir Commencer à faire des attirances Oh la la Ils savent même pas Comment ça fonctionne Les murs de l'eau On va aller loin Avec eux Je le sens Donc le Yop Qui ne se retrouve plus Qu'à 1229 points de vie Par contre J'ai peur Qu'il fasse Un bond En fait Pour partir Mais Je pense qu'il va plutôt Essayer de faire des épées De Yop En zone Pour pouvoir nous taper tous Enfin par contre Le Crac Il joue vraiment mal Donc le Yop Qui perd 2 PA tranquillement Donc ça Logiquement Il pourra faire Qu'un bond Et peut-être une pression Oh la la Bon bah encore une personne Qui suit très bien L'actualité de Dofus Apparemment Donc moi je vais faire Un dernier souffle Ainsi qu'une libération Voilà Pour le taper dans le mur On va faire une botte Pour le tuer Voilà Ça c'est fait Tandis que je vais Repréparer Mes murs de bond Pour Je sais pas Si Si j'ai On va bien On va bien voir Ce qu'on va pouvoir faire Donc On va parler un petit peu Boulot En attendant Comme maintenant Bah le combat Logiquement Devrait être assez facile A gagner Si on fait pas trop de conneries Hier Bah ça s'est super bien passé J'ai fait 4 heures d'affilée Et j'ai fait 17 à 21 Aujourd'hui je fais 18 à 21 Donc je pourrais Heureusement Aujourd'hui Y'a pas de combat Au goal terminator Donc je rate rien Mais par contre J'ai congé lundi Et samedi Et dimanche prochain Donc Logiquement Je vais pouvoir streamer Au moins 3 jours de goulta Logiquement Si Enfin si c'est possible Parce que lundi C'est pas encore sûr Parce qu'il y a peut-être Ma copine qui vient à la maison Donc on verra bien Donc le crack Il se place Super bien Il va finir Dans le mur de bond S'il bouge pas Bah il bouge pas Donc vous allez voir On va se faire plaise Alors Ça va être à mon tour Je vais placer un rouble à botte Une bombe Une bombe Pardon Une bombe Un rouble à botte Et on va faire Une rémission ici Et on va aller se planquer Là derrière Donc Un aspirateur Voilà Il se prend à moins 900 Donc à son tour Il va Décéder Et je vais pousser Notre crack Ici Pour pas qu'il puisse Se faire pousser Donc Mesutosil Qui prend des dommages De je ne sais pas quoi Une roulette Qui rajoute 100 Dommages de pousser A tout le monde Une chance Décalflip Et elle se décale Pour que je puisse La tuer au prochain tour Logiquement Je pense que Si je me mets là Normalement je devrais L'avoir Bah elle serait Mais encore mieux Elle me fait Une langue Grappeuse Co-critique Donc il m'enlève Deux PO Mais Ça changera pas grand chose Et un chaton Que j'espère Qu'il va bouger Qu'il me soigne Pour le moment C'est parfait Et il me re-soigne encore Je vais quand même La remercier Moi ce que je vais faire Je vais Cop La bombe Ici Et je vais Ensuite Attirer le crabe Par contre Qui a beaucoup De chance Il me semble Alors J'espère Que je vais réussir A faire Toutes mes actions Logiquement Oui Alors On fait Une attirance Et une botte Sur le côté Voilà Donc il reprend De la vie C'est assez bizarre J'hésite à faire péter La bombe Ou bien la garder Non je vais la garder Je vais mettre Une poudre ici Pour pas qu'elle puisse Être bouger Donc j'espère Que le crabe Va se prendre Un gros coup Logiquement S'il devrait faire Assez mal 400 je pense En plus Grâce à la roulette Donc ça peut Faire des gros dommages Comment est-ce que Je vais faire Je vais essayer De finir les cas Si c'est possible Bon Au corps à corps Si je fais Deux coups critiques Logiquement Je devrais y arriver Donc le chaton Qui fait coups critiques Sur ma bombe Qui est très très mal Donc on va voir au cra Donc il se prend 799 de dommages Il se booste On va bien voir Ce qu'il va faire Faudrait qu'il tape Cette bombe là Il le fait pas J'ai pas compris Ce qu'il voulait faire Là mais bon Mon avis Il a pas vu Que j'avais mis Une autre bombe Ce que j'aimerais bien faire En fait C'est rapprocher Cette bombe là Ça va être très dur Donc je risque De la faire péter Voilà Merci Je vais la faire péter Et je vais en mettre Une ici Une aimantation Voilà Mort du craat adverse Donc logiquement Les cannes Devraient pas Avoir De possibilité De me pousser Donc ça devrait aller Et s'il reste dans la ligne Je vais aller chercher Avec le rouble à botte Pour le placer Donc sans coup critique De la Grâce à la roulette J'ai peur Qu'il aille ici Bah de toute façon Je vais faire le tour Voilà Bah il fait ce que j'ai pensé Je vais faire Une Une botte Donc bien joué du craat Il risque de faire deux harcelantes Voilà Donc aujourd'hui Malheureusement Pas de commande spéciale Au quick Je crois que j'ai dû faire Un giant végétarien hier Donc un giant sans viande C'était pas si exceptionnel Que ça Mais Donc j'espère que mon rouble à botte Va avoir assez de PM Logiquement Je dis bien logiquement Ça devrait être bon Voilà C'est parfait On la place dedans Elle se prend 796 Et on gagne le combat Donc voilà J'espère que ce combat Vous l'avez apprécié Parce que je trouve que j'ai pas mal joué On gagne 2 contre 0 Donc moi je vous dis à demain Pour le prochain Coliseum quotidien Et salut à tous Et salut à tous – Sous-titrage FR 2021